Musique de générique Hum... Oui... Eh bien... Il semble que les combats aient tourné comme... Suffit ! J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Devrions-nous pas affronter les Engences plutôt que de nous entretuer ? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraseront les Engences. Cet enclin n'en est pas un, Nora. Seul Kaylan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, Sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'Engence. Kaylan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas ? Jamais ! Maric et moi les avons chassés du royaume ! Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide ! Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seul cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même ! Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi ! Avez-vous tué Kaylan ? Kaylan a lui-même œuvré à sa perte. C'est bien, c'est bien. Mais toi, ado, ta fille, ça ne pourra faire qu'une alliée potentielle. Alors, des loups, pas de problème. Je ne suis plus à sa perte en matière de chasse aux loups. Je ne dis pas de problème, mais quand même. Allez ! Quand même, quand même, ils se défendent. Les loups, ils chantent, promenons-nous dans les bois, pendant que Fereld n'y est pas. Vas-y, continue. Bon, là, il faut vraiment que je retourne au campement pour qu'eux, ils soignent toutes leurs blessures. Parce que là, ils n'encaissent rien, parce qu'ils ont tous les os fracassés. Un panneau. Attention des loups. Non ! Sans blague. Bon, ce n'est pas chez Flemeth que je voulais aller. On repart. Voilà, le campement. C'est le moment de se soigner, c'est le moment de se reposer. J'ai étudié attentivement le grimoire de Mer. Voulez-vous connaître le résultat de mes recherches ? Euh, bah oui, si ça peut vous faire plaisir. Eh bien, ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'espérais découvrir une liste de sorts ou le secret de son pouvoir, mais je n'ai rien trouvé de tel. Hum hum. Vous vous semblez pourtant préoccupé. Préoccupé ? Oui, c'est vrai. Je suis préoccupé par un passage bien précis du grimoire. Regardez. Ici, avec force de détail, Flemeth explique le secret de sa longévité. Hum hum. Un sort d'invortalité ? Hélas, non. Au cours de sa longue vie, Flemeth a enfanté de nombreuses filles. Les sorcières des terres sauvages font partie du folklore Chazind. Et pourtant, je n'en ai jamais rencontré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ces sorcières sont une seule et même personne, Flemeth. Dès que son corps commence à accuser les ravages du temps, elle engendre une fille et, le moment venu, s'empare de son corps. Ah, c'est violent, hein ? Êtes-vous sûre de ce que vous dites ? Absolument certaine. Le grimoire traite en détail des filles de Flemeth. Leur préparation, leur formation, rien ne manque. C'est toute ma vie qui se trouve dans ce vieux volume. Je suis le prochain corps de Flemeth. Mais si c'est bien vrai, Morrigan, pourquoi a-t-elle pris le risque de se séparer de vous ? Je l'ignore. Peut-être redoute-t-elle vraiment la menace de l'enclin. Ou bien espère-t-elle seulement que je gagne en puissance à vos côtés ? D'après le grimoire, si l'hôte est déjà formée aux arcanes, il est plus facile pour Flemeth de s'adapter. Donc si vous veniez à mourir, Flemeth donnerait naissance à une autre fille ? Pas de manière naturelle, en tout cas. Peut-être estime-t-elle que je suis assez puissante pour survivre seule à tous les dangers ? Ou peut-être voulait-elle simplement m'éloigner d'elle tandis qu'elle prépare le rituel ? J'avoue que cette idée ne me réjouit guère. Très bien. Et que comptez-vous faire à présent ? Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois tuer Flemeth. Parlez, non ? A quoi cela servirait-il ? Au mieux, Flemeth m'abreuverait de mensonges. Au pire, elle m'emprisonnerait et avancerait la date du rituel. Je la connais assez bien pour savoir qu'elle ne reculera devant rien pour assurer sa survie. Si je veux vivre, je dois me montrer aussi impitoyable qu'elle. Vous voulez tuer Flemeth, mais ce n'est pas un peu excessif, Morrigan ? C'est tout de même votre mère ? Uniquement si vous considérez encore Flemeth comme ma mère. Pour moi, elle n'est rien d'autre qu'une abomination sans âge prête à sacrifier la chair de sa chair pour vaincre la mort. Je vais comme ça. Elle n'avait certainement pas prévu que je m'empare de ce grimoire. Si je n'agis pas très vite, alors j'aurais mérité le sort que Flemeth me réserve. Bon. Et pourquoi avez-vous besoin de mon aide ? Si elle est terrassée en ma présence, j'ai peur qu'elle puisse malgré tout investir mon corps. Il faut donc que quelqu'un d'autre que moi se charge de la tuer. Ah oui, en gros, il faut que je fasse tout le sale boulot, quoi. Mais ça ne peut pas attendre un peu ? Attendre ? Pourquoi attendre ? Comment savoir si Flemeth n'est pas en train de mettre la touche finale à son rituel en ce moment même ? Du calme, Morrigan, du calme. Bien sûr que non, cela ne peut pas attendre. Je ne vais tout de même pas laisser Flemeth ourdir ma propre mort sans réagir. S'il le faut, je m'en arrangerai seule. J'ai énormément d'estime pour vous. Mais si vous refusez de m'aider, je partirai. Euh, non, pas besoin d'en arriver là. Je... Bon, très bien, très bien, très bien. Partez, partez. Bon, je vais faire de mon mieux pour vous aider, Morrigan. Dans ce cas, vous devez retourner voir Flemeth dans les terres sauvages sans moi. Affrontez-la et tuez-la promptement. Elle ne mourra sans doute pas vraiment, mais il lui faudra des années pour trouver un nouveau corps et recouvrer ses pouvoirs, si toutefois c'est possible. Grâce à son grimoire, je pourrais me protéger d'elle si jamais elle cherche à s'en prendre à moi. Tout le reste, tout ce que vous trouverez dans sa hutte, je vous le laisse. Très bien. Et je dispose de combien de temps pour accomplir cette mission ? C'est à vous de voir, mais le plus tôt sera le mieux, non ? Effectivement. Donc, vous voulez que je tue une sorcière des terres sauvages ? Euh... Bon, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Le plus tôt sera le mieux, évidemment. Tant qu'elle vivra, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Ceci dit, je ne me sens pas encore assez puissant pour aller affronter la sorcière des terres sauvages. Donc, tu ne voudras pas, Morrigan, mais on ne va pas faire ça tout de suite. On le fera, mais un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cadeau, là ? Euh... Une broche en argent, ça, je vais le donner à Leliana. Ça devrait lui plaire. Eh bien, merci beaucoup. Ah ben, de rien, de rien. Un parchemin enluminé, ça devrait te plaire, ça ? Eh bien, merci beaucoup. Non ? Statue de démon. Tiens, une statue de démon pour Morrigan, ça devrait te plaire. Intéressant. Voilà. Un médaillon d'argent. Cadeau. Eh bien, merci beaucoup. Euh... Ce spiritueur rare qu'on l'enquête à faire un peu mieux, un goût... C'est de l'alcool. Euh... De l'alcool, tiens, pour Alistair, ça devrait te plaire. Merci. Un os de vache. Bon, l'os de vache, on sait à qui le donner. Euh... Zéveran, les gants dalassiens. Des gants ? Vous me donnez des gants. Pourquoi ça ? Bah, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Non, je ne voulais pas paraître un grain, mais... Attendez, c'est... Ça vient de Dalassie, non ? Ma mère était dalassienne, et elle en possédait une paire très semblable à celle-ci. Le cuir était moins épais et plus chargé en broderie, mais ils s'en approchent beaucoup. Et ils ont fière allure, en plus. Je vous en prie. J'ai l'air surpris ? C'est bien possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Personne ne m'a jamais fait de cadeau jusqu'ici. Merci. Je t'en prie, Zéveran. Je t'en prie. Il n'y a pas de problème. Zéveran, c'est l'un des persos avec qui on peut avoir une romance yaoïste. Utiliser Alistair. Morrigan peut s'amuser à infliger les traitements les plus indignes à la poupée d'Alistair. N'importe quoi. Bâton. Lancez le bâton. Non, 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 non. Bon. Pas d'autres cadeaux ? Bon, d'accord, je le vendrai. Pigeon indestructible. Amulette de souvenir. Je ne peux pas l'utiliser. Bâton de marche. Je ne peux pas l'utiliser. Ok. Une ceinture de chasteté. Tiens, un cadeau. Forcément, il n'aime pas. Ok. Très bien. Alors, au niveau de l'armure maintenant. Gant de cuir. Non. Ça, je ne peux pas encore les mettre pour Alistair. Il faut que j'arrive à 38 et 32 forces. Ok. L'Elliana. L'Elliana. Gant de cuir. Non. Win. Je vais peut-être te mettre... Ah, bah tiens. Morrigan. Est-ce que ma robe ne te serait pas plus intéressante ? Tu as une robe qui fait défense plus 6. Ouais. Bon, bah alors toi. Win. Prends ma robe d'arc-compte. Équipée. Voilà. Ça, on la vendra. Toi. Alors. Armure lourde. 8,75. 10. Je vais peut-être lui mettre 8,75. Parce que celle-là, 10. Ça, c'est combien ? 22. Et ça, 26. Ouais. Ouais. Mais j'aimerais bien m'en équiper à dire vrai. Donc, tiens. Prends des gants de cuir. Zevran. Ouais. Épée à deux mains. Voyons voir. Allez. 14. Tiens. Plutôt que l'épée papillon. Ouais. Mais en même temps, morale faible. Pouvoir de l'arc-en-ciel. Attire les papillons. Pénétration d'armure. Ouais. Non. Si, si, si. Je vais la prendre. Je vais la vendre. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors. Enchantement ? Euh. Oui. Enchantement. Tiens. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh. Force. Ah ouais. Non. Équipée par Alistar. Bah si. Si. Mais elle est déjà équipée. Elle est déjà enchantée. Dégâts contre les engeances. Réduction de déplacement éventuel. Euh. Vu l'endroit où on va aller. Un dégâts contre les engeances. Je serais pas contre. Accepté. Voilà. Ok. Quel genre remarquable vous êtes. Vous et vos amis. Ce que nous... Alors. Toi, normalement, si je me trompe pas. Tu as. De quoi augmenter l'espace de mon inventaire. Précis les techniques physiques. Guerrier ou voleur. Je m'en fiche. Cet ouvrage. Donne au lecteur un point pour développer ses talents. Où sort. Ah. Il coûte 22 quoi. Il coûte la moitié de mon argent. Pfff. C'est cher quoi. Euh. Par contre, je suis quasiment certain qu'il avait... Qu'il avait... Gâteau au sucre. Sac à dos. Voilà. Parfait. Sac à dos. Voilà. Un peu plus de place. Alors. Manuel du rôdeur. Euh. Ouais. Manuel du templier. Alors ça coûte bien cher. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Mais ça coûte bien cher. Par contre, j'ai bien envie d'acheter le précis de technique mystique. Pour gagner un point de sort supplémentaire. Voilà. Et je pense que je vais retourner aussi à la tour des mages. Parce que le vendeur qui était dans le cercle des mages, il me semble qu'il vend aussi un truc là. Mais j'y retournerai plus tard. Pour l'instant, je vais acheter encore des nécessaires de soins. Des cataplasmes curatifs. Il en vende deux. Je vais les acheter. D'accord. Pourquoi ceux-là ils sont différents ? Je ne sais pas. C'est pas grave. Ok. Ça je vends. Les gants de cuir clouté, je vends. Ça je vends. Disque de métaux fondus. Nécessite zèvran. Ah. Ouais. Non, je vends. Et puis, voilà. Ok. Parfait. Alors. Le bouquin. Le bouquin, le bouquin. Le bouquin. Voilà. Ouais. C'est pas considéré comme un niveau. C'est juste considéré comme un point de compétence. Donc. Magie de combat. Dans ce mode, le guerrier mystique emplie son corps d'énergie. Moyennant une fatigue accrue. Il obtient alors un bonus attaquant. Aura de puissance. Dans ce mode, le guerrier mystique voit ses compétences en magie de combat augmenter. Le guerrier est au réolé de bouclier d'énergie scintillant. Ouais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Ça, en fait, je me suis trompé pour que quand j'ai pris ses compétences, j'aurais pas dû les prendre. Je me suis trompé. La mage est une grande maîtrise des arcanes. Un bonus permanent de puissance magique. Ça, c'est intéressant. Mais je pense que là, par exemple, une tempête électrique, ça sera bien utile. Des dégâts de zone, là, c'est un peu ce qui me manque. Donc, je pense que je vais le prendre. Ça, c'est quoi ? Régénération... Une énergie... Ce guillot concerne la régénération de santé pendant un court instant. On va prendre ça. Ok. Donc. Ça, on va le mettre là. Ça, là. Voilà. Comme ça, j'ai une attaque de zone que je peux vous montrer, là. Power ! Power ! Voilà. Ça sera pas mal quand il y aura des groupes d'ennemis. Alors, allez. On va discuter un petit peu avec les messieurs dames. Voir si je peux pas gagner un petit peu d'XP, parce qu'il me manque pas grand-chose pour prendre un niveau. Oui ? Morrigan. Non, pas Morrigan. Pas tout de suite. Vous comprendrez pourquoi, peut-être après. D'abord, l'Eliana. Je songeais à ce qui était arrivé aux elfes et... Cela m'a rappelé une chanson que j'ai entendue. J'adore ce passage. C'est pour ça que je veux... C'est pour ça que je voulais parler à l'Eliana d'abord. Je vous laisse profiter de la chanson. C'est l'un des passages préférés du jeu et de la licence pour moi. Ouais, 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 ouais. Je ne suis pas pressé de laisser mon esprit prendre son envol. Voilà. Non, ce passage, très sincèrement, c'est... J'aime vraiment beaucoup ce passage. J'aime vraiment beaucoup le personnage d'Eliana. Et donc, quand il y a eu ce passage, qu'elle s'est mise à chanter, etc. Je sais pas. Moi, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a touché. Et... Et... Et voilà, je sais pas s'il y en a parmi vous qui partagent mon ressenti. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous laisse profiter. Et puis, on en discutera après, que ce soit dans les commentaires ou dans le... Dans le chat du stream. C'est un sentiment emprunt d'une grande beauté qui apporte sérénité et espoir à ceux qui viennent de perdre un être cher. C'est un sentiment emprunt d'un 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 être cher. Sous-titrage MFP. 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 Il est effrayant de voir le monstre qu'on peut devenir, oui. Une erreur. Oui, mais pourquoi y'a attaché autant d'importance ? Parce qu'un mage, parce qu'un mage vit à jamais taraudé par cette menace. Elle est en permanence. Elle est en permanence dans notre esprit. Il ne m'appartient peut-être. Sous-titrage MFP. Vous avez survécu. Peut-être bien. Permettez-moi une question. Permettez-moi une question. Elle est en permanence. Elle est en permanence. C'est vrai. Un roi. Un roi digne de ce roi. Un roi digne de ce nom, soucieux de son royaume, doit faire preuve de fermeté, mais aussi d'équité. C'est lui qui est au service de ces sujets. Et ça, malheureusement, beaucoup trop de chefs d'état tendent à l'oublier. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bien des rois sont des tyrans. Et leur terre en pâtisse. Celui qui vit isolé, dont les actions n'affectent que lui-même, peut agir à sa guise. Mais pour peu que l'on ait pouvoir, influence et force, chaque action devient telle une goutte d'eau dans le calme plat d'un bassin. La goutte crée des vagues qui se propagent. Jusqu'où iront-elles ? Quels incidents seront-elles sur le bassin ? Mais j'arrête là mon sermon, avant que vos oreilles ne soient échauffées. Merci bien. Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? Pourquoi n'avez-vous pas voulu rester à la tour ? Le cercle est entre de bonnes mains. Irvine sait quoi faire, il n'a pas besoin de moi. Pour l'heure, je vais soutenir ceux qui affrontent les engences. Depuis Ostagar, j'ai un sentiment d'inachevé. Il reste beaucoup à faire et j'aimerais y remédier. Votre compagnie me réjouit. Les gardes des ombres, les deux que vous êtes, vous avez besoin de toute aide disponible. Je vous suivrai jusqu'au dénouement. Ensuite, si je suis encore vivante, je retournerai au cercle. Très bien. Mais je suis sûr que ce sera le cas, pour peu que vous le vouliez. Peut-être. Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? J'aurais une question à propos du cercle. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Euh... Ouais, non, en fait, après... On s'en fout. Alistair. Non, Zebran. Vous voulez quelque chose, j'imagine ? Oui. Je peux vous poser des questions ? Si vous y tenez. Que vaut-il pour devenir assassin ? Eh bien, les corbeaux vous diraient que c'est un processus long et difficile. Qu'il faut passer des années à endurer des souffrances de tous les instants. Si vous y survivez, alors peut-être, peut-être, avez-vous les compétences nécessaires pour rejoindre leur rang. Mais très franchement, il n'est guère besoin que de vouloir gagner sa vie en tuant des gens. Dans le secteur, ce ne sont pas les perspectives de carrière qui manquent. Il faut donc être un meurtrier. Bah, oui, en même temps, c'est comme ça qu'on devient un assassin, forcément. Inutile d'en venir aux mots qui fâchent. Aucun de nous ici présents n'est un enfant de cœur, vous en conviendrez. La seule différence, c'est qu'un assassin est plus versé dans les attaques furtives et cherche à rendre sa première attaque aussi mortelle que possible. Invalidez votre adversaire à l'aide d'un poison ou en l'estropiant et la suite du combat en sera grandement facilité. C'est une saine stratégie. Vous voyez, qu'on soit payé ou non, ça ne change rien. Être assassin, c'est avant tout un choix tactique, pas un style de vie. Bien sûr, les corbeaux aiment faire croire que leurs talents sont des secrets professionnels, enveloppés d'ombres et gorgés de mystères. Bref, que cela reste entre vous et moi, d'accord ? Pas de problème. Vous voulez quelque chose, j'imagine ? Pouvez-vous enseigner à autrui comment devenir assassin ? Je le pourrai, oui, mais je n'en ferai rien. Forcément, je ne suis pas un voleur. J'ai juré aux corbeaux que je garderai le secret de leur enseignement. Et même s'ils nourrissent déjà une certaine animosité à mon égard, je préfère ne pas en rajouter. Vous comprenez ? Mais c'est pourtant important, non ? Bon, allez, je respecte ton choix. De toute façon, je ne peux pas devenir assassin. Même si vous assistez, je vais y réfléchir. Après tout, les corbeaux en ont déjà après moi, alors, perdu pour perdu. Bon, il faut savoir ! Vous voulez quelque chose, j'imagine ? Heu... Alors, des questions... Pourquoi voulez-vous quitter les corbeaux ? Ouais, non, c'est pas Proza. Parlez-moi un petit peu Antiva. Que pensez-vous des Dalassiens ? Que pensez-vous des Dalassiens ? Je ne connais pas grand-chose sur les Dalassiens, hormis que ma mère était de leur sang. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Elle était tombée amoureuse d'un bûcheron elfe qu'elle avait accompagné à la cité, en quittant son clan pour toujours. Ensuite de quoi, bien sûr, le bûcheron est mort de quelques maladies honteuses, tandis que ma mère était contrainte à se prostituer pour échanger les dettes de son mari. Une histoire en fin de... Certes, mais tu parles ça avec un ton tellement condescendant. Enfin, je sais pas, Zebran, c'est affreux. Vous trouvez. C'était à peu de choses près le lot commun de tous les jeunes elfes avec qui j'ai grandi au bordel. Je n'ai pas connu ma mère non plus, ça va sans dire. Elle est morte en couche. C'était un peu ma première victime. Nous avons tous été élevés en communauté par les Catains. Ça a été une enfance plutôt plaisante, hormis les tannées occasionnelles. Jusqu'à ce que je finisse par être vendu aux corbeaux, j'ai rapporté une coquette somme à ce qu'on m'a dit. Ah bon ? Ça me fait le coeur, Zebran. C'est très aimable à vous, mais ne vous sentez pas obligés. Ça aurait pu être bien pire. Vous voulez savoir ce que sont devenus les garçons du bordel qui n'avaient pas trouvé gras sous les yeux des corbeaux ? Non, j'ai été bien loti. Ne me dites pas que votre vie à vous a été idyllique. Les gens comme nous ne sont pas le produit d'une existence paradisiaque qu'ils font en revenir. Hum hum, comme vous dites. Ce que je voulais dire, c'est que les origines d'Alassienne de ma mère m'ont toujours fasciné. Durant toutes ces années de formation chez les corbeaux, je n'ai conservé de ma mère qu'une paire de gants. Des gants magnifiques de factures d'Alassienne, m'a-t-on dit. Oui, je t'en ai trouvé des similaires. Tu as oublié ? Bien sûr, nous n'avions pas droit à ce genre de choses. Il fallait donc que je les dissimule. Finalement, ils m'ont été confisqués et jamais plus je ne les ai revus. Mais en règle générale, que ressentez-vous à l'égard des Alassiens ? Rien du tout. Nous entendions bien parler d'eux en ville, y compris au coeur dont y va. J'ai même caressé l'idée de partir les rejoindre, c'est dire. Bien sûr, la réalité n'a pas été à la hauteur des fantasmes infantiles que m'inspirait cette paire de gants. Mais ainsi va la vie. Allons, assez parlé des Dalassiens. Reprenons notre chemin. Fort bien, fort bien. Qu'est-ce qu'il a, lui, à aboyer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il se soulage dans l'air. Bien alors, tu as besoin que je vienne te voir ? Voilà, vole-toi sur le dos, tu es content, c'est bien. Merci, au revoir. Alistair. Oui, où puis-je ? J'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. Les secrets des Templiers, non. Parlez-moi des gardes des hommes, si vous êtes... Non, on a déjà parlé de tout ça. Y'a rien de nouveau. Sten ! Oui ? J'ai une question. Vous ne m'envoyez guère surpris. Non, bon, j'ai pas de question en vrai. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit, non. Bon. Alors, nous devrions nous remettre en... Tu veux plus parler. Y'a juste un truc que je voudrais voir avec Liliana. Euh... Oui ? De quoi s'agit-il ? Evidemment. Des histoires racontées. J'aime trop les histoires pour les gardes et pour moi. Selon moi, tout. Laquelle ? Sarta. Andrasté le Créateur. La fin de l'histoire Andrasté. Non, c'est bon. Ça vous reviendra. J'en suis sûre. C'est bon, c'est bon. Bon, mais on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Alors, je reprends ma fine équipe. C'est. Tac, tac. Donc là, on doit se rendre ici, dans la dorsale de Givre et dans le village de Golfalois. Puis ensuite, on terminera avec Denérim. Mais, 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 mais... On a quand même 3 petites quêtes annexes. Je me demande si je n'ai pas le niveau pour les faire. Euh... Parce qu'en fait, il y a des... On peut gagner un perso supplémentaire. En faisant une des quêtes annexes. Mais je ne sais plus laquelle c'est. L'essentiel des bois utilisé dans la région. Trônant au-dessus d'un des dalles de boyaux abandonnés, se dresse le pic du soldat qui fait jadis la base des gardes des ombres. Ouais, j'ai bien envie d'essayer. Allez, je ne sais pas si on va réussir. On verra, on va essayer. J'ai bien envie. L'ancien bastion des gardes des ombres. Pour changer un petit peu de l'histoire principale. J'ai bien envie d'avoir regardé cette vidéo ! et puis on verra bien !